Musique Talabatisafi Thani Achir Adabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui, on va étudier dossier 6, un malade On va voir la deuxième partie de la grammaire, l'impératif Nous allons voir tout ça après la pause Chers élèves, bonjour Je vais continuer avec vous notre leçon dossier 6, un malade Nous allons aujourd'hui étudier la grammaire, l'impératif Alors l'impératif, on va voir comment on donne un ordre En utilisant l'impératif, un conseil aussi et une interdiction Ouvrez le livre, page 82, on va voir le dialogue Hassan Bonjour docteur Le docteur Bonjour Asseyez-vous Qu'est-ce que le docteur dit à Hassan ? Qu'est-ce que le docteur dit à Hassan ? Très bien Asseyez-vous Qu'est-ce que ça veut dire, asseyez-vous ? Très bien Asseyez-vous Le docteur Ouvrez votre bouche Ouvrez votre bouche Toussé Respirez Donc Ici le docteur dit Ouvrez votre bouche Ouvrez votre bouche Toussé Respirez Alors qu'est-ce qu'elle fait ici le docteur ? Il dit Ouvrez votre bouche Ouvrez votre bouche Ici Toussé Toussé Ici Respirez Respirez Que fait le docteur ici ? Très bien Il dit Allongez-vous Allongez-vous Donc Allongez-vous Nous avons vu ici l'impératif Alors l'impératif c'est pour donner des ordres Donnez des ordres Asseyez-vous Ouvrez la bouche Toussé Respirez Allongez-vous La forme de l'impératif On utilise avec trois pronoms Tu Nous Et vous Alors par exemple Regardez Verbe Toussé C'est un verbe du premier groupe Avec tu On dit Tu touss Avec es à la fin Nous Toussons O-N-S à la fin Vous Toussé Z à la fin On va transformer ce verbe à l'impératif Pour faire ça On va éliminer Tu Et le S On va dire Touss Touss Ou bien on peut dire Toussons Toussons Pour vous On va dire Toussé Voilà nous avons la forme de l'impératif Touss Toussons Toussé Ça c'est avec les verbes du premier groupe Remarquez On a enlevé le S Verbe finir C'est un verbe du deuxième groupe Alors Tu finis Nous finissons Vous finissez Pour transformer ce verbe à l'impératif On va enlever le tu Et on va dire On va dire Fini Par exemple Fini ton devoir Fini Fini Ici on n'enlève pas le S Nous finissons Nous finissons Alors on va Supprimer nous Et on va dire Finissons Finissons Vous la même chose On va supprimer le vous Et Finissez Va rester Donc ça c'est la forme L'impératif Fini Finissons Finissez Donc ça c'est un ordre Nous avons aussi verbe ouvrir Au présent Verbe ouvrir Tu ouvres Nous ouvrons Vous ouvrez À la forme de l'impératif Qu'est-ce qu'on va faire ? On va éliminer tu Et ouvre On va éliminer le S Donc à la forme de l'impératif On va dire Ouvre Sans S Pour nous On va dire Ouvrons Ouvrons Vous On va dire Ouvrez Par exemple Je vous dis Ouvrez votre livre À la page 82 Ouvrez Donc c'est l'impératif Nous avons ici le verbe prendre De troisième groupe Tu prends Nous prenons Vous prenez À la forme de l'impératif On va éliminer Tu Nous Et vous Le S va rester Prends Par exemple je vous dis Prends ton livre Prends ton livre On peut dire aussi Prenons le bus Prenons le bus Ou bien Prenez ce cahier Prenez ce cahier Attention Ici nous avons La forme Négative Ne prends pas Ne prends pas Ne prenons pas Ne prenons pas Et Ne prenez pas Donc nous avons le nœud Avant le verbe Pas Après le verbe Par exemple Ne prends pas Des boissons froides Ou Ne prenons pas Le déjeuner Dans ce restaurant Ou bien Ne prenez pas Ces médicaments Donc À la forme Négative On va mettre le nœud Avant le verbe Pas Après le verbe Et c'est l'impératif Regardez ici Verbe Se reposer Alors c'est un verbe Pronominal Se reposer Comme S'appeler Vous vous rappelez la conjugaison ? Je m'appelle Tu t'appelles Il s'appelle Donc ici On va conjuguer le verbe Au présent Tu te reposes Nous nous reposons Vous vous reposez Alors Pour Mettre ces phrases À l'impératif Qu'est-ce qu'on va faire ? On va éliminer Tu Il nous reste Tu reposes Alors Attention Regardez On va enlever Nous vous Il nous reste Tu reposes Nous reposons Vous reposez Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Observez bien Repose-toi Nous avons ici Repose-toi On a Supprimé le S Et On a transformé le T En toi Regardez Repose-toi 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 À votre avis Nous reposons Qu'est-ce qu'on va faire ? Reposons-nous Reposons-nous Donc Attention C'est seulement pour les verbes Pronominaux Vous reposez Qu'est-ce qu'on va faire ? Très bien Reposez Vous Reposez Vous Donc Le docteur Conseille À Hassan De se reposer Il dit Reposez-vous Verbe S'asseoir Qu'est-ce que ça veut dire S'asseoir ? Quand il dit Asseyez-vous Vous vous rappelez ? Très bien Tu t'assiez Nous nous asseyons Vous vous asseyez On va supprimer le tu Et le nous Et le vous Et on va On va transformer Ces verbes À l'impératif Donc Nous avons ici Assis-toi Assis-toi Le S Va rester On ne va pas le supprimer Assis-toi Assis-toi Qu'est-ce qu'on va faire ici Avec nous Essaye Essayons Très bien Essayons-nous Essayons-nous Ici C'est très facile Le troisième c'est Asseyez-vous Parce que Le docteur Dit à Hassan Asseyez-vous Verbe Aller Verbe Aller Ça c'est un verbe Irrégulier Au présent Tu vas Nous allons Vous aller On va supprimer le tu Et le s Par exemple je dis Va à l'école Va à l'école Ou bien Le nous On va dire Allons au cinéma Allons au cinéma Vous Allez à la maison Aller à la maison Donc ici C'est l'impératif Regardez Le docteur dit Ne prenez jamais de boisson froide Ne prenez jamais de boisson froide Ici la forme négative Ne Jamais Et le verbe à l'impératif Et après le ne Ne prenez jamais de boisson froide Qu'est-ce que le docteur dit ici ? Aller Rentrer Donc aller Impératif Rentrer Impératif Parce qu'il n'y a pas de sujet Aller Rentrer vite A la maison Et Qu'est-ce qu'il dit aussi ? Reposez-vous Reposez-vous Donc Ce sont les verbes À l'impératif Reposez-vous Reposez-vous C'est égal à quoi ? Très bien Reposez-vous Reposez-vous Donc Ici nous avons l'impératif Observez bien Alors À votre avis Qu'est-ce qu'on va dire ici ? Donnez un ordre Très bien Ouvrez Votre bouche Ouvrez Votre bouche Regardez la vidéo Alors Qu'est-ce qu'on va dire ? Très bien Toussé Toussé Bravo Bien Donc ici L'impératif Nous avons la formation Nous avons le verbe À l'infinitif La conjugaison Au présent Et À l'impératif Par exemple Regardez Au présent Qu'est-ce qu'on va dire ? Tu Regarde Nous Regardons Vous Regardez Très bien À l'impératif Qu'est-ce qu'on va écrire ? Regarde Observez bien Qu'est-ce qu'il y a ? Très bien On a supprimé le S Regarde 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 Nous Regardons À l'impératif On va dire Très bien Regardons Regardons Vous Regardez À l'impératif On va dire Regardez Regardez Donc Le professeur Donc le professeur Vous dit Dans la classe Regardez Le tableau Regardez Le tableau Ici À l'infinitif Nous avons le verbe Se lever Attention Se lever C'est un verbe Pronominal Alors Au présent Tu Tu lèves Nous 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 levons Vous 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 levez Très bien Et À l'impératif Qu'est-ce qu'on va faire ? On va éliminer Tu Et on va inverser Lève Mais on ne peut pas dire Lève-te On va dire Lève-toi Et qu'est-ce qu'on va faire avec le S ? On a supprimé le S Lève-toi Lève-toi La même chose ici Nous Nous levons Nous Nous levons On va éliminer le nous Et on va Inverser Levons-nous Levons-nous La même chose ici Vous Vous levez Vous vous levez À l'impératif On va dire Levez-vous Et quand le professeur Quand il entre dans la classe Il va vous dire Levez-vous Levez-vous Nous avons ici le verbe Prendre Donc Tu Prends Nous Prenons Vous Prenez À l'impératif À l'impératif Qu'est-ce qu'on va faire ? La même chose On va supprimer le tu Et le nous Et le vous Et Prends va rester On ne va pas supprimer le S Donc ici au présent Et là-bas c'est l'impératif Nous avons donc Verbe prendre Verbe prendre Regardez L'impératif L'impératif met à la forme négative Nous avons vu le verbe Regardez À l'impératif On met Regarde Regardons Regardez À l'impératif négatif Ne regarde Ne regarde pas Nous regardons pas Ne regardez pas Donc ici nous avons le verbe à l'impératif Et avant le verbe On va mettre le ne Après le verbe Pas Je peux dire Ne regarde pas Ou bien Ne regarde jamais Ok ? Donc toujours le ne Avant le verbe Et pas Après le verbe L'infinitif ici Avec se lever Donc on va faire La forme négative Mais avec un verbe Pronominal Un verbe pronominal À l'impératif On dit Lève-toi Lève-toi Levons-nous Levons-nous Et Levez-vous Levez-vous Attention À la forme négative Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas dire Ne lève-toi pas Non On va dire Ne te lève pas Ne te lève pas Donc Et nous On va dire Ne nous levons pas Avec vous On va dire Ne vous levez pas Donc vous voyez C'est facile Il y a seulement trois formes Avec tu Et nous Et vous Est-ce que vous avez bien compris ? Alors Par exemple ici Prendre Prends Prenons Prenez Alors ça c'est facile On va dire Le ne Avant le verbe Pas Après le verbe Donc Ne prends pas Ne prenons pas Ne prenez pas C'est clair ? Voilà Nous allons maintenant Faire les exercices Dans le cahier d'activité Page 94 Observez Le premier exercice Transformer À l'impératif Transformer À l'impératif Donc nous avons Des phrases Au présent Et on va transformer À l'impératif Par exemple Regardez Numéro 1 Nous parlons Nous parlons À l'impératif Qu'est-ce qu'on va dire ? Parlons C'est clair ? À vous maintenant Numéro 2 Tu Écoute Tu Écoute À l'impératif Qu'est-ce qu'on va dire ? Bravo Écoute Écoute Et qu'est-ce qu'on fait Avec le S ? On supprime Le S Parce que c'est un verbe Du premier groupe Donc Tu écoutes Le S Écoute Pas S Numéro 3 Tu prends Un café Tu prends Un café Ok Ici nous avons Sojé Verbe Un complément Maintenant À l'impératif Qu'est-ce qu'on va écrire ? C'est un verbe De troisième groupe Donc le S Va rester On dit Prends un café Prends un café C'est un ordre Prends un café Numéro 4 Vous faites du sport Vous faites du sport Ici c'est le verbe faire C'est le verbe de troisième groupe Donc le S Va rester Parce que c'est vous Vous faites du sport Alors Faites du sport On supprime seulement le vous D'accord ? Vous faites du sport Faites du sport On continue Numéro 5 Vous toussez Vous toussez Alors À l'impératif Qu'est-ce qu'on va écrire ? Très bien Toussé Toussé Numéro 6 Nous allons au club Nous allons au club À l'impératif On va Supprimer le nous Qu'est-ce qu'on va écrire ? Allons au club Allons au club Allons au club Numéro 7 Tu bois du jus Tu bois du jus Ici Le verbe Boire C'est un verbe de troisième groupe Donc le S Ne va pas être supprimé Donc tu bois du jus Bois du jus Bois du jus Tu ne sors pas le soir Tu ne sors pas le soir Attention Ici Nous avons la phrase À la forme négative Alors Tu ne sors pas le soir Qu'est-ce qu'on va mettre ? Comment on va mettre ? On transforme la phrase À l'impératif ? Très bien Ne sors pas le soir Donc on a mis la négation Ne Avant le verbe Pas Après le verbe Ne sors pas le soir Et verbe sortir Ça c'est un verbe de troisième groupe Donc le S va rester Ne sors pas le soir Phrase Numéro 9 Tu manges bien Tu manges bien On va transformer À l'impératif Alors Qu'est-ce qu'on va faire ? Ici Manger Ça c'est un verbe du premier groupe Alors À l'impératif À l'impératif Mange bien Qu'est-ce que vous remarquez ? Très bien On a supprimé le S Parce que c'est un verbe du premier groupe Tu manges bien Mange bien Numéro 10 Nous restons chez nous Nous restons chez nous C'est facile On va écrire Restons chez nous Restons chez nous On va éliminer seulement le NON Ou supprimer Et on va écrire Restons chez nous Maintenant On va faire le deuxième exercice Page 95 Conjugez les verbes à l'impératif Comme le modèle Ouvrez votre quai d'activité Page 95 Je vais lire les phrases Dormir Dormir Tôt Ne pas travailler Beaucoup Le modèle que vous avez C'est Dors Tôt Dors Tôt Alors pourquoi ? Parce que le verbe dormir Le troisième groupe Le S va rester Dors Tôt Et si nous avons la phrase À la forme négative Ne pas travailler beaucoup Donc qu'est-ce qu'on va écrire ? Ne travaille pas beaucoup Parce que le verbe travailler C'est le premier groupe Donc on va supprimer le S Ne travaille pas beaucoup Observez bien S'asseoir Vous S'asseoir Vous Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? Ça c'est un verbe pronominal Qu'est-ce qu'on va écrire ? Très bien Asseyez-vous Asseyez-vous Deuxième phrase Rester ou lit Rester ou lit À l'impératif Très bien avec EZ Rester ou lit Très bien Je vais lire les phrases Ne pas prendre ce médicament À la forme négative Donc Ne prends pas ce médicament Donc ici avec toi Donc Ne prends pas ce médicament Aller à l'hôpital Avec nous Donc qu'est-ce qu'on va écrire ? Allons à l'hôpital Allons à l'hôpital Je vais lire les phrases Se reposer Nous À l'impératif C'est facile Reposons Nous Maintenant Ne pas oublier Les comprimés Ici nous avons La phrase à la forme négative Avec vous Donc N'oubliez pas Les comprimés N'oubliez pas Les comprimés Maintenant Nous allons voir Un type D'exercice Comme L'examen On va conjuguer Le verbe Nous avons ici La phrase numéro 1 Prendre Vos médicaments Régulièrement Alors On va conjuguer Le verbe Prendre Très bien Alors À l'impératif Qu'est-ce qu'on va dire Prenez Vos médicaments Régulièrement Prenez Vos médicaments Régulièrement Pourquoi j'ai mis ici EZ ? Parce qu'il y a Vos médicaments Donc je parle Plusieurs personnes Donc prenez Vos médicaments Régulièrement Numéro 2 Faire Ton devoir Faire Ton devoir Alors Ici Je parle À tu Donc Fais ton devoir Fais ton devoir Parce qu'il y a Ton devoir Aller au cinéma Avec nos amis Aller au cinéma Avec nos amis Attention Nous Très bien Donc Allons au cinéma Allons au cinéma Numéro 4 Salem Ne Toussé Pas Donc Salem Je parle À une personne Donc Ne touss Pas Ne touss Pas Et j'ai supprimé Le S Parce que c'est un verbe Du premier groupe Numéro 5 Le père Dit À ses enfants Écoutez Le professeur Donc Le père Parle À ses enfants Il y a beaucoup De personnes Donc Écoutez Le professeur Z Vous Maintenant On va cocher Dans la bonne case Phrase numéro 1 Pendant les vacances Il faisait très chaud Pendant les vacances Il faisait Très chaud Alors Est-ce que c'était présent À l'imparfait Ou à l'impératif Il faisait Il faisait Très bien Excellencée À l'imparfait Ne prenez pas De cola Avec Les repas Ne prenez pas De cola Avec Les repas Très bien Ici Nous avons le verbe Au début Il y a le ne Et le pas Avant Et après Le verbe Donc c'est À l'impératif Ils sont Ils sont très contents De vous voir Ou Ils sont très contents De voir Les amis Son C'est quel temps ? Très bien C'est le présent On participait À des concours Pour éviter L'obésité Attention Participer Très bien C'est l'imparfait Vous voyez ? Regardez ces images Maintenant Qu'est-ce qu'elle fait Ici ? Elle donne un ordre Alors Utilisez Ou décrivez Cette image En utilisant L'impératif Très bien Asseyez-vous Asseyez-vous Ici Le professeur Qu'est-ce qu'il dit Dans la classe En général ? Par exemple Ouvrez Le livre Ou bien Lisez Très bien Le policier Qu'est-ce qu'il dit Le policier Par exemple ? Arrêtez Arrêtez Qu'est-ce qu'il dit Ici À son ami Par exemple Passe le ballon Passe le ballon Qu'est-ce que Le maman Dit À son enfant Mange Ta salade Mange Ta salade Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ici Ne prenez pas De boisson Froide Ça c'est un exemple Qu'est-ce que Le maman Dit ici Dors bien Mon enfant Dors bien Mon enfant Et ici Elle dit Lise Parce que c'est une personne Lise Qu'est-ce que la maman dit ici ? Écris tes devoirs Écris tes devoirs Voilà Nous sommes arrivés à la fin de notre émission J'espère que vous avez bien compris Notre leçon à l'impératif Ok Au revoir Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501